... Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Aujourd'hui, on s'attaque à l'équipe la plus connue au monde. Qui n'a jamais entendu parler des légendaires Chicago Bulls ? Qui n'a jamais vu un maillot rouge floqué du mythique numéro 23 ? Même votre mamie, qui n'a sûrement jamais regardé un match de basket de sa vie, connaît les Bulls. Et ça, on le doit à un homme, ou plutôt à un dieu déguisé en joueur de basket. La personne sans qui, Windy City, serait encore la risée de la Ligue. Le meilleur qu'il n'y ait jamais eu, et qu'il n'y aura jamais. Le G.O.A.T. Michael Jordan. Alors on se la joue. Back to the Future, direction le United Center. Vous êtes prêts ? Let's go ! Rack to Baby to sleep and slam dunk ! 지금 Larry saved the NBA ! pratiquez l'air de clo기 ! Alors,ила再來. Michael Jordan a zwňty pour сколько d'ilever. T Fileer. C'est la green shade Dan. Sous-titrage ST' 501 Notre histoire commence en 1966 à Chicago sur les rives du lac Michigan. A cette époque, on ne peut vraiment pas dire que la ville de l'Illinois soit le meilleur endroit pour implanter une franchise de basket. Avant la création des Bulls, trois équipes s'y sont déjà cassées les dents. D'abord, les éphémères American Gears, trois petites saisons d'existence entre 1944 et 1947, plombées par des choix économiques plus qu'hasardeux. Puis, les Stags, qui malgré de bonnes performances sportives, sont contraints de mettre la clé sous la porte en 1950. En cause, un public clairement pas au rendez-vous. Et enfin, les Packers en 1961, renommés par la suite les Zephyrs. L'équipe finit par déménager à Baltimore trois ans plus tard, après une dernière saison catastrophique. Non pas que Cheatown ne soit pas sportive, bien au contraire même. Mais dans une ville balayée par les vents froids venus du nord, allant même jusqu'à geler en partie le lac Michigan l'hiver, difficile de se passionner pour la balle orange et ses playgrounds. Les locaux lui préfèrent le hockey. La proximité géographique avec le Canada n'y est sûrement pas étrangère. Les Black Hawks, déjà triple vainqueurs de la Coupe Stanley, font la fierté de la ville. Seule l'équipe de baseball des White Sox, qui sort enfin la tête de l'eau en ce début des 60s, réussit à grappiller un peu d'attention médiatique aux hockeyeurs. Malgré la présence d'une importante communauté afro-américaine, le basket ne parvient pas à s'imposer comme un sport majeur dans l'Illinois. Pas étonnant qu'en 1966, la NBA ne soit pas convaincue à l'idée d'y créer une nouvelle franchise. Dick Klein, entrepreneur originaire de l'Iowa, n'en démord pas. Convaincu de l'incroyable potentiel de ce marché, il est déterminé à ramener une équipe à Windy City. Après une tentative infructueuse de rachat des éphirs, il cherche à rallier des investisseurs à sa cause. Sans succès. Tout bascule le jour où le groupe télévisuel ABC, alors en pleine négociation avec la NBA pour les droits de diffusion TV, décide des déclines. Initialement hésitant, les investisseurs se montrent tout de suite plus intéressés. Cependant, la NBA tente de les dissuader en gonflant les prix. Une somme astronomique d'1,6 million de dollars est exigée pour intégrer la Ligue. Klein accepte. Le commissionnaire James Walker Kennedy finit par céder, à contre-cœur, mais les poches bien remplies. Pour sa franchise, Dick décide de faire dans le local. Il fait appel au néo-retraité John Redcare, natif de Chicago, pour prendre la tête de son équipe. Par chance, il amène dans ses valises le très prometteur Jerry Sloan. Oui, oui, ce Jerry Sloan-là. Lui aussi, on vous le donne en mille, originaire de l'Illinois. Pour le reste de l'effectif, la draft d'expansion fera l'affaire. Pour le nom de la franchise, Klein veut rendre hommage aux célèbres abattoirs qui font la renommée de la ville. Grâce à sa situation géographique très avantageuse, Chicago a connu un développement économique et urbain colossal lors de la première moitié du XXe siècle. L'élevage, puis l'abattage de bovins, fait partie de ses fleurons. Ainsi, il pense d'abord au matador, au toreador, ou même au conquistador. Sans conviction. Impressionné par la taille et la carrure des basketeurs, son fils, Marc, s'écrit. Mais papa, c'est une bande de taureaux. C'est décidé. Ce seront donc les Bulls. Les taureaux. Histoire d'aranguer les foules, l'équipe défile sur State Street. L'artère principale de la ville, avec un vrai taureau sur le toit d'un bus. Les Bulls font leur grand début en NBA le 15 octobre 1966 sur le parquet des Saint-Louis-Hawks. Une victoire, puis une autre, et encore une. Contre toute attente, et alors que les spécialistes leur prédisaient le pire, les hommes de Coach Care parviennent à se qualifier pour les playoffs. A l'image des habitants des quartiers chauds, du South Side et du West Side, l'équipe est dure au mal, orgueilleuse et rugueuse défensivement. Dans la ville d'Al Capone, à la réputation sulfureuse, on n'a pas peur de montrer les muscles. Jerry Sloan se souviendra plus tard. On était motivés pour se faire un nom. Car nous venions presque tous d'équipes qui ne voulaient plus de nous. Saison après saison, pièce par pièce, sans spécialement briller, ni faire pâle figure, les Bulls assemblent un effectif compétitif. La faillite de la ABA en 1976 est l'occasion parfaite pour se renforcer. Et ça tombe bien. Les Bulls héritent du premier choix de la Dispersal Draft, draft organisé pour recruter les joueurs des franchises de la défunte ligue, n'ayant pas réussi à rejoindre la NBA. Avec son first pick, Chicago sélectionne le pivot star des Colonels du Kentucky, Artis Gilmour. Un géant de 2m18, inarrêtable dans la peinture. Gilmour a complété un effectif déjà bien garni par les vétérans Bob Love et Norm Van Leer et les jeunes loups Reggie Theus et Orlando Woolridge. Jerry Sloan, fraîchement retraité, s'occupe du coaching. Un effectif très bon sur le papier, mais moins sur le parquet. Les blessures n'épargnent pas ses Bulls version 70s. Gilmour score dans le vent pendant que les défaites s'enchaînent. Entre 76 et 84, les Taureaux participent au play-off à seulement deux reprises. L'équipe s'enfonce dans une spirale négative. La lose devient une habitude et les sorties d'après-match prennent le pas sur les rencontres elles-mêmes. Défaite de tous les excès. Alcool, drogue, prostituées. Et on en passe. On est bien loin de l'esprit d'underdog des débuts. Ne vous y trompez pas, les Bulls sont loin d'être les seuls en NBA à s'adonner à ce genre de loisirs. A cette époque dans la ligue, ces pratiques sont même monnaie courante. A défaut de briller sur le parquet, Chicago enflamme le dance floor. Le côté paillettes en moins et avec une bonne dose de glauque. Comme celle que l'on peut trouver dans les repères de Cocainoman. Cette descente aux enfers coïncide avec la longue crise économique qui touche Windy City depuis le début des années 60. Les manufactures ferment, les abattoirs aussi. Les ouvriers se retrouvent au chômage, ghettoisés dans des quartiers défavorisés. Déjà peu fréquentable, il ne fait pas bon se balader la nuit dans les rues de Cheatown. Chicago a besoin d'un homme providentiel, d'un sauveur. La ville ne va pas tarder à en trouver un. Suite à une mauvaise saison 83-84, les Bulls se présentent à la draft munis du troisième choix. On ne le sait pas encore, mais cet événement va bouleverser à jamais la face du basketball. Du sport même. Il y aura un avant et un après 1984. Mais pour l'heure, David Stern, tout fraîchement nommé commissionnaire de la Ligue, s'avance pour la première fois, et pas la dernière, vers son pupitre. Les Rockets Houston, qui sont représentés ici par l' propriétaire Charlie Thomas et sa fille Tracy, s'éloignent Hakeem Olajuwon de l'Université d'Houston. Jusque là, pas de scandale. Portland s'éloigne Sam Bowie, l'Université de Kentucky. Sûrement la plus grosse erreur de l'histoire de la NBA. Joueur correct, Sam Bowie ne confirmera jamais les espoirs placés en lui. La faute a de trop nombreuses blessures. Même s'il est facile, voire normal, de tirer à boulet rouge sur les Blazers, sachez tout de même qu'il dispose de circonstances atténuantes. D'abord, Bowie lui-même avouera, une fois sa carrière terminée, avoir menti sur son état physique. Ensuite, autre époque, autre mœurs. Dans une ligue dominée par les big men, il est tout à fait compréhensible que les 2m16 de Bowie aient fait saliver le front office des Blazers. De plus, Portland a déjà drafté un swingman l'année précédente. Et pas n'importe lequel. Clyde The Glide, Drexler. Un joueur que le management voit comme un franchise player. L'équipe choisit donc, tout naturellement, de se renforcer à l'intérieur. Pour illustrer encore davantage l'état d'esprit qui règne à l'époque, la déclaration hallucinante de Rod Thorne, le GM des Bulls, juste après la draft. Nous aurions souhaité que Michael fasse 2m10. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas de pivot disponible. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Jordan ne va pas changer le dessin de cette franchise. Je ne lui demanderai pas ça. C'est un très bon joueur offensif. Mais ce n'est pas un joueur dominant. Une masterclass malgré lui. Voilà donc comment les Bulls repartent avec le futur meilleur joueur au monde dans leur valise. Sur un malentendu. A noter que le GOAT n'est pas l'unique légende draftée par Chicago cette année-là. Au 10e tour, avec le 208e choix, le front office de l'Illinois sélectionne Carl Lewis. Quadruple médaille d'or au GO de Los Angeles quelques semaines plus tard. Le sprinter décline. A raison. La saison 84-85 débute. Nous sommes en l'an 0 de la Jordanie. Le numéro 23 annonce la couleur d'emblée. Plus question de perdre. La victoire devient une obligation. Une obsession. L'alpha, c'est lui. Et il ne compte pas se faire marcher dessus. En quelques entraînements, Jordan s'impose comme l'unique franchise player de l'équipe. Ses coéquipiers sont sous le choc. Comment un rookie peut-il être aussi fort ? La réponse évidente serait le talent. Et Jojo est loin d'en être dépourvu. Mais ce qui le différencie des autres, c'est avant tout son mental sans faille. Une volonté de vaincre encore jamais vue. Pour lui, du poker avec ses coéquipiers dans l'avion, à la partie de golf entre amis, absolument tout est une compétition. Michael Jordan est un maniaque. Un accro de la gagne. Il ne supporte pas de perdre. Que quelqu'un soit meilleur que lui. Et ce, dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi il s'entraîne plus fréquemment, plus longuement, avec plus d'intensité que n'importe qui. Il exige le meilleur de lui-même et des autres. Ce qui causera quelques tensions dans un vestiaire, pas encore au diapason. Son impact ne tarde pas à se faire ressentir sur le parquet. Il dispute l'intégralité des matchs de la saison régulière. 28,2 points, 6,5 rebonds, 5,9 passes et 2,4 interceptions à plus de 50% au tir. Leader de son équipe dans 4 catégories statistiques du jamais vu. Michael Jordan Rookie de l'année, titulaire du All-Star Game. All-NBA seconde team. All-Rookie first team. MJ ramène même son équipe en play-off. Le tout à seulement 22 ans. Forcément, une telle ascension génère des jalousies. Au All-Star Game, un groupe de joueurs mené par Isaiah Thomas décide de le priver de ballon. Jordan prend sur lui. La vengeance est un plat qui se mange froid. La même année, la franchise est rachetée par Jerry Reinsdorf, déjà propriétaire des White Sox. Convaincu de l'incroyable potentiel de Jordan, il veut en faire la pierre angulaire de la plus grande dynastie de l'histoire. En guise de première décision, Reinsdorf licencie Rod Thorne et choisit Jerry Krauss pour le remplacer. L'histoire est en marche. Draft après draft, trade après trade, free agency après free agency, Krauss entoure sa star comme il se doit. Il draft successivement Scottie Pippen, puis Horace Grant. Signe le meneur arrière John Paxson et récupère via un trade Charles Oakley, qui sera lui-même échangé plus tard contre le pivot new-yorkais Bill Cartwright. L'ossature est en place. En parallèle, MJ continue sa progression et devient le joueur de basket ultime. Ses fondamentaux et ses capacités athlétiques font de lui une machine à scorer. Aussi bien à mi-distance qu'en pénétration. Et Jordan n'est pas un simple scoreur. C'est un two-way player d'élite, capable de museler n'importe quel extérieur adverse. Mais voilà, les Bulls ne parviennent pas à aller au bout. Deux équipes légendaires leur barrent successivement la route. D'abord, les Celtics de Bird, McHale et Parrish en 86 et 87. Puis, les Bad Boys de Isaiah Thomas en 88, 89 et 90. Le numéro 23 enchaîne les performances de haut vol et commence à bâtir sa légende. Comme ses 63 points au Game 2 du premier tour de Play-Off 86. Jordan porte les Bulls à bout de bras en double prolongation avant de s'incliner. Larry Bird déclarera après le match. Ou encore, ce buzzer-beater mythique, The Shot, face aux Cavs deux ans plus tard. Mais rien n'y fait. Les Bulls ne parviennent pas à sortir de la Conférence Est. Les journalistes en viennent même à interroger la capacité de Michael Jordan à faire gagner son équipe. Nous sommes en l'an 6 de la Jordanie. Et la saison 90-91 va mettre tout le monde d'accord. Le déclic a lieu en finale de Conf 90. Cette fois-là, les Bulls ne passent qu'à un match de rallier les finales. Comme l'année précédente, ils sont stoppés par des Pistons à la limite de la légalité. Pour contrer un MJ bien trop dominant, Chuck Daly, le coach de Détroit, théorise les Jordan Rules. Quatre règles d'or destinées à limiter l'impact du numéro 23. Règle numéro 1. Quand il est sur l'aile, orientez-le vers la tête de raquette. Ne le laissez pas pénétrer le long de la ligne de fond. Règle numéro 2. Quand il est en tête de raquette, forcez-le à aller sur sa main gauche. Règle numéro 3. Quand il a le ballon au poste bas, venez faire prise à deux depuis l'aile. Et enfin, le meilleur pour la fin. Règle numéro 4. S'il pénètre dans la peinture, balancez-le au sol. Du pain béni pour les bouchers Bill Lambir et Dennis Rodman. Cette défaite est celle de trop pour MJ et sa bande. Ils en font le serment. La prochaine fois, c'est eux qui ressortiront vainqueur. Michael passe son été à la salle pour se renforcer musculairement et mieux encaisser les chocs. L'équipe, elle, opère une mue stratégique. Après un an, les Bulls intériorisent enfin l'attaque en triangle prônée par le nouveau coach Phil Jackson. Un système s'appuyant sur un triangle dont les angles sont formés par trois joueurs. Permettant ainsi diverses solutions aux porteurs de balles. On peut lister quatre principes de base de cette stratégie. Le QI basket, le spacing, le mouvement et l'absence de position fixe pour les joueurs. Ne disposant pas dans leur roster de meneurs ou de pivots dominants, cette philosophie de jeu, à l'époque novatrice, colle à merveille aux Bulls. Et permet à Scottie Bippen de se révéler dans un nouveau rôle de couteau suisse de luxe. Avant Lebron, c'est le basketteur complet par excellence. Capable de défendre presque tous les postes, il peut scorer, prendre des rebonds et créer pour lui-même ou ses coéquipiers. Le joueur que toute équipe rêve d'avoir. Sur les conseils du Zen Master, Jordan commence à faire davantage confiance à ses coéquipiers. Et accepte enfin de passer la gonfle. En contrepartie, l'espace libéré par l'attaque en triangle lui octroie plus de situations d'isolation de haut panier. Parfait pour placer son fadeaway presque imparable. Ce sont des Bulls revanchards et plus motivés que jamais qui attaquent la saison suivante. En mission, la régulière n'est qu'une formalité. Et pour la première fois de leur histoire, les taureaux finissent à la première place de leur conférence. Jojo Anki a un cinquième titre de meilleur marqueur d'affilée et décroche le deuxième titre de ses cinq trophées de MVP. En playoff, les Bulls sont injouables et disposent facilement de New York puis de Philadelphie. Le rendez-vous est pris en finale de conf contre les pires ennemis, leurs bêtes noires, les Pistons de Détroit. Décidé à ne pas laisser une miette aux hommes de Chuck Daly, l'armada de Phil Jackson se bat sur tous les ballons. A la guerre comme à la guerre. Résultat, un sweep retentissant. Les doubles champions en titre quittent le parquet la tête basse, sans saluer leurs adversaires. Bad boys un jour, bad boys toujours. MJ et les siens jubilent. La rivalité prend fin, mais pas la haine viscérale que se vouent les deux formations. Un an plus tard, Jordan, toujours aussi rancunier, est l'une des principales raisons de la non-sélection d'Isaiah Thomas dans la Dream Team 92. Vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis sur le fait qu'il était un trou du cul. Pourtant natif de Windy City, Zeke reste encore aujourd'hui le joueur le plus détesté à Chicago. Home sweet home. C'est une autre équipe de légende qui attend les Bulls en finale NBA. Les Lakers de Magic Johnson et James Worthy. Après une victoire à l'extérieur au Game 1, les Angelinos sont donnés ultra favoris. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la bête. Jojo, bien épaulé par Pippen, enchaîne les prestations de haut vol. 31,2 points de moyenne sur la série. Quatre victoires plus tard, Chicago soulève le trophée Larry O'Brien. Le premier d'une longue liste. Scène de passation de pouvoir entre Magic et Jordan dans les couloirs du Forum d'Inglewood. Mesdames et messieurs, il y a un nouveau shérif en vie. Les saisons d'après se suivent et se ressemblent. Les Bulls dominent outrageusement et Jordan collectionne les récompenses individuelles. Seuls les Nyx de Patewing, John Starks et Consor leur opposent un semblant de résistance. En 92, Jojo assure le back-to-back en écrasant son vis-à-vis. Incertain Clyde Drixler. Voilà ce qu'il en coûte de passer à côté du Goat. Le 20 juin 1993, John Paxson offre le 3-pit à Chicago d'un 3-point-assassin dans les dernières secondes du match 6. Aucune équipe n'avait remporté 3 titres d'affilée depuis les Celtics de Bill Russell. Les Bulls sont sur le toit du monde. A 30 ans, MJ est déjà considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. Plus qu'un sportif, c'est une idole partout où il va. Des paparazzi le suivent et des masses de fans s'agglutinent. Une Jordan mania s'empare de la planète. David Stern, en bon businessman, profite de l'incroyable popularité de sa superstar pour développer la marque NBA à l'international. En Amérique, en France, en Chine. Partout à travers le globe, les finales sont retransmises en direct. Dans les rues, les mythiques jersey rouges au numéro 23 fleurissent. Les jeunes arborent fièrement leur père de Air Jordan, la marque à l'effigie de His Airness. Pour contrer le règlement NBA qui interdit de les porter en compétition officielle, Nike se dote d'un budget spécial amende. 5 000 dollars pour chaque rencontre jouée par son Jumpman avec ce modèle au pied. C'est la firme à la virgule qui régale. Les Bulls et la ville de Chicago sont les premiers bénéficiaires de cette extraordinaire exposition médiatique. En 9 ans, la valeur de la franchise est multipliée par 10, passant de 18,7 millions de dollars à presque 190 millions. Ce rayonnement profite à toute l'économie locale. Autrefois moquée et dénigrée, l'équipe de basket devient la principale attraction touristique de la ville. Les White Sox et les Black Oaks sont relégués au second rang. Les patinoires sont délaissés pour les playgrounds. La rondelle pour la balle orange. Même si MJ n'en est pas l'unique facteur, la croissance repart à la hausse à Cheatown. Windy City attire de nouveau des habitants et gagne en sûreté. Un changement radical comparé à la crise qui secouait la ville 10 ans plus tôt. Mais alors qu'on pense que rien ne peut arrêter le tsunami de Jordan, un terrible fait d'hiver va bouleverser le cours de l'histoire. Dans ce monde, on peut tout perdre en un instant. Le 23 juillet 1993, James Jordan est assassiné sur une aire de repos en Caroline du Nord. Michael est anéanti. Il perd un père, un mentor, son meilleur ami. La seule personne qu'il voulait vraiment impressionner. Un peu plus de deux mois plus tard, le GOAT annonce qu'il met fin à sa carrière NBA. Le monde est sous le choc. Au revoir le basket. Bonjour, le baseball, son premier amour. Une décision qui laisse perplexe et alimente les rumeurs les plus folles. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment pourquoi MJ a quitté les sommets pour arpenter l'Amérique profonde assis à l'arrière du vieux bus d'une équipe de baseball de troisième zone. De facto, Scottie Pippen se retrouve propulsé franchise player. Horace Grant et BJ Armstrong élèvent leur niveau de jeu. L'apport du shooter Steve Care et d'un rookie prometteur, la superstar européenne Tony Kukoc, sont décisifs. Avec cet effectif solide, les Bulls accrochent la troisième place à l'Est. Cependant, le rêve de quadruplé coupe court. Ils sont stoppés au deuxième tour, au terme d'une série très accrochée. Les Knicks tiennent enfin leur revanche. Un gigantesque poster de Pippen sur Ewing n'y change rien. Le début de saison 94-95 est, lui, plus compliqué. Les Taureaux perdent Horace Grant à l'intersaison, mais tentent de compenser en signant l'arrière All-Star Ron Harper. A l'approche des playoffs, le bilan des Bulls est à l'équilibre parfait. 31 victoires pour 31 défaites. C'est alors qu'une rumeur folle se répand dans les travées du United Center. L'espoir renaît. Michael Jordan serait lassé du baseball et voudrait retrouver les parquets de la grande ligue. Le 18 mars 95, MJ acte son retour à travers un communiqué de presse des plus laconiques. I'm back. Plus aussi explosif que dans sa prime jeunesse, le GOAT entame une mutation vers un jeu moins spectaculaire, mais toujours aussi létal. Le tir mi-distance devient son arme de prédilection. Pas encore à 100% après une pause de presque deux ans, il s'incline en play-off face au magic des jeunes Shaky O'Neill et Penny Hardaway. Qu'à cela ne tienne, les Bulls reviendront plus fort l'année prochaine. Toujours à la recherche de bonnes affaires, Jerry Krause profite de l'intersaison pour récupérer un ancien bad boy, mais toujours mauvais garçon, Dennis Rodman. The Worm s'acclimate à la perfection. Phil Jackson, en bon Zen Master, réussit à contenir le comportement explosif de sa star. Un seul mot d'ordre. En dehors du terrain, presque tous les excès sont autorisés. Tant qu'il arrive en forme au match. Rebondeur de génie et infatigable défenseur, Dennis Lamalice permet à l'équipe de passer un cap. Plus fort que jamais, les Bulls écrasent la saison régulière. 72 victoires pour à peine 10 défaites. Le meilleur bilan de l'histoire à l'époque est une sensation de toute puissance presque irréelle. Le monde entier est fasciné par cette marche impériale. Même scénario en play-off. Les Bulls écrasent tout sur leur passage. En finale NBA, les Supersonics se montrent un peu plus coriaces. Alors que Chicago mène 3-0 dans la série, George Carle décide de mettre Gary Payton, impériale en défense, comme vis-à-vis principal de Jordan. Avant ça, rarement Michael avait été mis en telle difficulté par un adversaire. Seattle remporte deux victoires consécutives à la Key Arena. De retour au United Center pour le Game 6, il faut un MJ intenable, même pour The Glove, pour venir à bout de ces vaillants Sonics. Nous sommes le 20 mai 96, un jour de fête des pères. L'icône s'écroule en sanglots. Pour la première fois, son père ne sera pas là pour le voir soulever le plus beau des trophées. Mon père avait l'habitude de m'expliquer qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce que tu as toujours voulu faire. Et il m'a dit Le scénario est presque identique en 97. En finale, les Bulls se trouvent de nouveaux rivaux, le jazz de Karl Malone et John Stockton. Mais une rocambolesque histoire de pizza empoisonnée menace le deuxième back-to-back de l'histoire de Chicago. Les Bulls et le jazz sont dos à dos, deux victoires partout. Le game 5, joué au Delta Center de Salt Lake City, va être décisif. La légende veut qu'à la veille du match, Jordan décide de passer commande à une pizzeria du coin. Le pizzaiolo, fan du jazz, aurait alors tenté d'empoisonner le numéro 23 pour qu'il ne puisse pas jouer ce match à enjeu capital. Même si d'autres parlent de grippe ou d'intoxication alimentaire, le résultat est le même. Au moment d'enfiler ses sneakers, MJ peut à peine tenir debout. Mais on vous avait dit que Jordan est un extraterrestre, au mental, hors du commun. Il en faut plus pour venir à bout du GOAT, quand un titre NBA est en jeu. Malgré la fièvre et les nausées, il livre une prestation légendaire. 38 points et une victoire in extremis, 90-88. Le flou game entre dans l'histoire de la grande ligue et les Bulls terminent le travail au United Center. A l'inter-saison, les fans n'ont qu'un mot à la bouche. Three-peat. Mais le GM Jerry Kraus voit les choses d'une toute autre manière. Pour ce qui suit, deux versions des faits s'opposent. Selon ses détracteurs, à l'instar de Pippen et Jordan, Kraus souffrait d'un manque de reconnaissance. Complexé par sa petite taille et son surpoids, il rageait d'être dans l'ombre de ses stars. Selon eux, il se considérait comme le grand architecte de la dynastie et voulait être reconnu à sa juste valeur. Le principal intéressé, lui, évoquera plus tard une fin de cycle. Des joueurs sur la pente descendante et un besoin de renouveau. Comme souvent, la vérité se trouve sûrement entre les deux. Quoi qu'il en soit, voyant les contrats de plusieurs joueurs clés de l'équipe arriver à expiration, Kraus décide d'entamer un processus de reconstruction. Une décision qui suscite l'incompréhension. Imaginez que vous sépariez le meilleur groupe du monde pour des questions d'ego et d'argent. Euh, comment ça les Beatles ? Bref. Phil Jackson, avec qui Kraus entretient des relations tumultueuses, est prévenu. Cette année sera sa dernière sur le banc. Le Zen Master débute le premier entraînement de la saison en écrivant sur son tableau The Last Dance. Le message est clair. Le mot est passé à la presse. Partout, Jordan est harcelé de questions concernant son avenir. Il reste inflexible. Aucune promesse en l'air et un soutien indéfectible à son coach. Mais au fond, MJ le sait. Ce sera son ultime saison sous le maillot rouge et blanc. Sachant que j'étais indéfectiblement lié à lui et qu'il n'allait pas rester notre entraîneur, je n'allais évidemment pas poursuivre. Alors Phil a commencé la saison en disant que ce serait la dernière danse. Et nous l'avons abordé de cette façon. Ce contexte nous a poussé à accepter mentalement que tout cela devait prendre fin. Mais ça nous a aussi poussé à faire en sorte que nous finissions bien l'histoire. En réalité, les ennuis ne font que commencer. Avec un salaire d'environ 2,8 millions de dollars, Scotty Pippen, alors qu'il est l'un des meilleurs basketteurs au monde, n'est que le sixième joueur le mieux payé du roster. Le 122ème de la Ligue. La faute à un contrat trop long signé avant l'explosion du salarié cap. Frustré, il exige une revalorisation salariale. Son front office refuse. En contestation, Pipps reporte délibérément une opération de la cheville prévue de longue date, le rendant indisponible pour le début de saison. Krauss fulmine et cherche en coulisses à le trader. Ces magouilles arrivent aux oreilles du principal intéressé, qui en retour exige son transfert et refuse de rejoindre l'équipe. Tout finit par rentrer dans l'ordre quand Pippen s'aide devant l'insistance de ses coéquipiers. La saison peut reprendre tranquillement. Dans leur standard habituel, les Bulls finissent à la première place à l'Est. Après deux premiers tours de play-off passés sans problème, tout se corse en finale de conf. Il leur faut sept matchs pour venir à bout des très accrocheurs Pacers de Reggie Miller. Pour la finale, on prend les mêmes que l'année précédente et on recommence. Encore une fois, l'affrontement est dantesque. Les Bulls mènent 3-2. A 40 secondes de la fin du Game 6, les Bulls sont menés de 3 points. L'atmosphère du Delta Center est irrespirable. Chicago, qui n'a pas l'avantage du terrain, veut éviter à tout prix un Game 7 sur le parquet du Jazz. Phil Jackson pose un temps mort, lit l'avenir dans sa boule de cristal, et le reste appartient à l'histoire. pour leur donner deux opportunités à 1. Hippen et Jordan. Michael, working on Russell. Malone est double. Ils swan à l'adresse et se déroule. Open Championship No. 6. Jordan. Open. Chicago avec le lead. Oh, j'ai... Dernière action du roi dans sa tunique ocre. Une fin en apothéose pour le meilleur qu'il n'y ait jamais eu. Le meilleur qu'il n'y aura jamais. Cette fois, c'est la bonne. Jordan tire définitivement sa révérence. Il laisse derrière lui un incroyable palmarès. Mais surtout, un impact inégalé et inégalable. Quant au reste de l'équipe, Jerry Kraus avait prévenu. Exit Phil Jackson, Scotty Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr. Seul, Kukoc ne peut rien faire. Et les Bulls sombrent du jour au lendemain dans les bas-fonds de la Ligue. La stratégie de Kraus est simple. Le tanking. S'il réussit à rebâtir une nouvelle dynastie, Jerry gravera à jamais son nom en lettres d'or dans l'histoire de la NBA. Malheureusement pour lui, il n'y parviendra pas et finit par se retirer en 2003. Hanté par les fantômes de son glorieux passé, Chicago redevient la risée de la Ligue. Malgré la présence de bons joueurs comme Ron Artest, Lou Holden ou Jamal Crawford, l'équipe ne participe qu'à trois campagnes de play-off entre 99 et 2008. À situation similaire, solution similaire. Chicago a besoin d'un héros. Le salut viendra d'un joueur. Un natif des quartiers populaires de Windy City. Un enfant de la génération Jordan. Croyez-vous au destin ? Quelle chance avaient les Bulls d'obtenir le first pick de la draft 2008 ? 1,7%. Malgré cette probabilité quasiment nulle, le soir de la loterie, c'est bien la balle de Chicago qui est tirée en dernière position par David Stern. Dans cette cuvée, deux prospects sont donnés favoris des mock drafts. Michael Bisley, le scoreur fou de Kansas State, d'un côté. Derrick Rose, le phénomène athlétique des Memphis Tigers, de l'autre. Indécis, le front office des taureaux décide de douciner les deux talents. À la question, qu'est-ce qui t'a le plus gêné en NCAA ? Le premier répond. Les mauvais coups de sifflet des arbitres à l'extérieur. Le second, perdre. Les Bulls n'ont plus aucun doute. Le soir de la draft, c'est le nom de Derrick Rose qui retentit en premier dans le Madison Square Garden. Dès sa saison rookie, Rose crève l'écran. Il est logiquement gratifié du rookie of the year et permet à son équipe de retrouver les play-offs. Au premier tour, il fait même douter les champions en titre privés de Kevin Garnett. La bascule s'opère à l'été 2010. La direction du club licencie l'entraîneur Vinny Del Negro et le remplace par Tom Thibodeau. Adepte d'une rotation serrée, le coach installe une défense de fer dans l'Illinois. Les Bulls signent le All-Star Carlos Booser et le sniper Kyle Corver pour renforcer l'effectif. Avec Joachim Noah, Tash Gibson et Lou Holden, Derrick Rose se retrouve catapulté chef de meute de jeune taureau assoiffé de victoire. Ce rôle d'alpha lui va comme un gant. Déjà All-Star, il enchaîne les prestations de très haut niveau. Ses appuis déroutants enrument les meilleurs défenseurs adverses. Rose va vite, beaucoup trop vite. Slash orné, il est inarrêtable dans la peinture, capable de finir avec une extrême violence ou toute involupté. Un prototype de joueur encore jamais vu. Au terme de la saison 2010-2011, le meneur d'à peine 22 ans est auréolé du titre de MVP, le plus jeune de l'histoire. Pour la première fois depuis l'ère Jordan, les Bulls retrouvent les sommets de la Conférence Est et passent même deux tours de play-off. En finale de conf, les trois amigos, James, Wade et Bosch sont intouchables. D'Rose n'a manqué qu'une seule rencontre cette saison-là et lesté de 37 minutes de temps de jeu en moyenne dans les jambes, la fatigue se lie sur son visage. Ses statistiques sont en chute libre. Chicago s'incline 4 à 1. Malgré la défaite, le futur semble sourire au taureau. Derrick est prolongé à hauteur de 94,8 millions de dollars sur 5 ans. Les Bulls se payent même le luxe de drafter Jimmy Butler à la 30ème place de la draft. Un joli style. Hélas, clément jusque-là, le destin va soudain s'acharner sur Cheatown. Éprouvé par la saison précédente, The Dominator enchaîne les pépins de santé. Il ne joue que 39 des 66 matchs d'une saison régulière écourtée pour cause de lockout. Sans lui, et sous l'impulsion d'un Noah impérial en défense, les Bulls accrochent encore le First Seed. Au premier tour, ils sont opposés aux Sixers, un obstacle largement à leur portée. À 1 minute 30 de la fin du Game 1 et alors que les Bulls mènent de 12 points, Diro se blesse sur une pénétration. L'IRM confirme ce que tout le monde craignait. Une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Fin de saison pour le MVP 2011. Coach Thibs est critiqué de toutes parts pour la gestion du temps de jeu de ses stars. Que faisait Rose sur le terrain alors que la victoire était déjà actée ? Privé de son franchise player puis de Noah pour deux matchs, Chicago offre l'upset à Philly. Le calvaire ne fait que commencer. La saison suivante, quelques matchs après son retour, Diro se re-blessent gravement face aux Blazers. Puis re-bolote en 2015. Encore ce maudit genou. Entre temps, le meneur de jeu est également mis en examen pour viol. Il sera blanchi par la suite. Son corps meurtri et son esprit tourmenté ne lui permettent pas de retrouver son niveau d'antan. Plus aussi explosif, ses vis-à-vis parviennent enfin à le limiter en attaque. Les Bulls, eux, se maintiennent en play-off sans pour autant retrouver les sommets. L'équipe se trouve un nouveau franchise player en la personne de Jimmy Butler. Avec son petit air jordanesque et son sale caractère, l'arrière devient le chouchou du United Center. Délaissé, Diroz, l'ancien enfant chéri de Chicago, sombre dans une profonde dépression. Le 22 juin 2016, peu avant la draft, Derrick est très aidé au NYX en compagnie de Jouks, son compagnon de toujours. En plein tournage, le numéro 1 apprend la nouvelle par l'intermédiaire de son agent au téléphone. Devant les caméras, il ne peut retenir celle-là. Chicago était sa ville. Il a tout donné pour elle et sacrifié son corps. Et pourtant, elle le laisse tomber. Impitoyable. Business is business. C'est la dure loi de la NBA. Mais rassurez-vous, depuis, Derrick va beaucoup mieux. Il s'est même réconcilié avec son public chéri qui lui offre de vibrants hommages à chacun de ses retours en ville. En attendant un comeback en forme de chant du cygne ? L'idée du front office de l'Illinois en se débarrassant des dernières reliques de l'ère Thibodeau est de donner les pleins pouvoirs à Butler. Cependant, l'expérience Jimmy Buckets tourne court. L'arrière au mauvais caractère se met rapidement le vestiaire à dos. Différence de mentalité ? Sans doute. Les Bulls, il faut comprendre qu'en cas d'offre intéressante, ils pourraient être ouverts à la négociation. L'occasion se présente un an plus tard. Le All-Star est finalement envoyé dans le Minnesota. Changement de plan drastique. Une nouvelle fois, place au tanking et à la jeunesse. En seulement deux saisons, les Bulls accumulent des jeunes joueurs à bon potentiel. Ils draftent successivement Wendell Carter Jr. à l'intérieur puis Kobe White à l'arrière. Les assets récupérés dans le trade de Butler continuent leur progression. Le finnois Laurie Markanen s'impose comme une valeur sûre au poste 4. Zach Lavin, auparavant catalogué comme un dunker de concours, prouve qu'il a le niveau pour prétendre à une sélection au All-Star Game. Même si parmi cette meute de jeunes taureaux, aucun ne semble taillé pour la place de dominants comme Jordan ou Rose l'était en leur temps, les Bulls peuvent entrevoir le futur sereinement. Cette reconstruction sera vraisemblablement moins longue qu'à l'accoutumée. Mais parviendront-ils à redevenir des sérieux contenders ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. A Chicago, beaucoup ont essayé. Mais tous se sont cassés les dents. Absolument tous ? Non. Un homme, un seul, a réussi. Et de la plus belle des manières. En un peu plus d'une décennie, Michael Jordan a transformé une franchise de Loser en plus belle dynastie de l'histoire. Métamorphoser une ville dans sa culture, ses passions, jusque dans son économie. Créer des emplois, attirer des touristes et inspirer des générations entières à travers le monde. L'impact de Jordan sur le basket, la NBA et sur le sport en général est difficile à appréhender. Nous sommes tous là grâce à lui. Difficile de passer après une telle légende. Le poids du maillot est trop dur à porter. Surtout quand les fantômes des victoires passées en tant qu'or les travées du United Center. Être bull, c'est être comparé à l'incomparable. Derrick Rose en sait quelque chose. Au fond, c'est peut-être ça le problème. Courir après une chimère qui ne pourra jamais être rattrapée. Il faut enfin réussir à faire le deuil. Laissez tous ses souvenirs derrière et aller de l'avant. Et un jour, peut-être, Windy City pourra à nouveau accueillir ces boules en héros. et un jour, c'est ce n'est pas un jour, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501